Un gadget, tout simplement, qui est là pour vous aider à veiller sur votre santé en vous donnant le max de data possible pour votre santé. Deuxièmement, OPPO est connu par les caméras, bien sûr, et donc tout ce qui est NPU, d'imagerie, pour perfectionner le rendu et la qualité d'image pour l'ensemble des utilisateurs. Récemment, je me rappelle, l'année dernière, on avait lancé le Marisilicon X. Actuellement, on est au Marisilicon Y. C'est un NPU très développé afin d'avoir... Abdel Ila Akrim, marketing manager OPPO Maroc. Aujourd'hui, on a fait l'attifal du lancement de la nouvelle série OPPO Reno8T, qui a ajouté l'hautif d'Akiya, l'OPPO Reno8T, la version normale 4G, ou l'OPPO Reno8T, la version 5G. Deuxièmement, ce sont les deux smartphones qui ont beaucoup d'intérêt à la concurrence, par rapport aux produits qu'ils ont dans le socle maghrébière. Deuxièmement, ce sont les deux smartphones qui ont le cover diallo en cuir. Ce sont les deux smartphones qui sont très proches, à 99%, proches de la réalité. Ce sont les deux smartphones en termes de texture, le mélange de diallo, le mélange de diallo, la finition de diallo. Ce sont les deux smartphones qui ont utilisé la technologie, afin qu'ils ont utilisé un vrai couir. Il y a la particularité dans les caméras, c'est la première particularité, c'est le micro-lens. Le micro-lens, c'est un micro-lens qui a donné une découverte jusqu'à 40 mètres. C'est pour voir et découvrir un monde qui se passe dans le cadre du divertissement, afin d'utiliser la technologie, afin d'utiliser une expérience avec le smartphone. C'est un micro-lens qui est très proche. La caméra principale est 100 mégapixels. On peut savoir que la Oppo est très proche dans le cadre des photos et des caméras. Oppo a fait 100 mégapixels. Cette 100 mégapixels est très proche avec un positionnement de la porte. Ce sont les choses qui permettent de ne pas prendre des photos. On peut adapter le mode sur le mode sur le objectif de la photo. On peut donner ce que choisirait la photo ou la photo de groupe, la photo panoramic ou un portrait. Puis on peutisypter la mode sur le 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 mode sur la mode. Il y a la protection de la fluidité. La protection de la fluidité va être en cours de 4 ans. La protection de la fluidité c'est que le software OPPO va être intégré dans l'OPPO et va être en cours de 4 ans. Il y a un taux de vieillissement qui est en cours de 1.84% qui est en cours de 1.84% C'est un taux de vieillissement de la fluidité c'est un taux d'éternel avec desdommages de l'éternel 98.16% est un taux de vieillissement il y a 3.4% et ils seront comprés au mois d'un cap à l'éternel dans une fin de semaine. Il y a aussi le Deutses aéternel qui a souveré aux outils qui seront plusés en cours. C'est à partir de 4 mois de mars, avec 8,690€ pour la version normale et avec 8,790€ pour la version 4G Il y a deux couleurs, avec la version 4G qui est en orange et en black, et la version 5G qui est en gold et en black Actuellement, on est en précommande. Si quelqu'un qui décide qu'il y ait le hâtif d'Eyalo avant le 3 mars, il y a des couleurs de 3 mars Il y a des couleurs de 3 mars, il y a des couleurs de 3 mars Mais à partir du 4 mars, les gens qui achètent le hâtif d'Eyalo seront directement au prix de ce que nous avons annoncé